Musique En raison de la perte des valeurs et de la corruption de plus en plus galopante dans notre monde, beaucoup pensent que le bien n'est plus bien et que le mal est devenu bien. Il n'en est rien, le bien c'est le bien et le bien restera toujours bien. Dieu a mis dans le cœur des hommes un baromètre qui sait reconnaître le bien de façon incontestable, en sorte que lorsqu'une personne fait le mal, elle est pleinement consciente de ce qu'elle fait ou même s'il y avait un doute, elle va sentir une chaîne, un malaise par rapport à ce qu'elle fait. Le bien est une valeur universelle qui ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni même des cultures. Le bien est bien et restera toujours bien. Il est important, malgré la perte des valeurs, comme je disais, de demeurer une personne de bien parce que le bien est un investissement qui a toujours un retour favorable. Si tu es une personne qui fait du bien, tu te rendras compte que ta vie sera bénie et que tes enfants même en profiteront. Tu mangeras les fruits du bien que tu auras sémé tôt ou tard. C'est vrai qu'on peut être tenté, en face de tout le mal ou même de la méchanceté des gens, de changer le bien qu'on avait l'habitude de faire en mal. Cela me fait penser à mon père qui, à une époque, avait recueilli des enfants de la rue, chez nous à la maison, et il s'est trouvé que ces enfants nous ont dévalisés. Alors mon père a été tenté de ne plus investir dans le bien, mais par la grâce de Dieu, il s'est ressaisi. Toi aussi, demeure une personne de bien, continue à faire le bien et ta vie sera bénie, facilitée par la grâce de Dieu. Demeure une personne de bien, ne te lasse pas.